Pour en savoir plus sur la position du gouvernement autour du Sahara marocain et surtout à propos de la zone tampon, écoutez, le chef du gouvernement, Saad Eddin Al-Hotmani, s'exprimait aujourd'hui à l'occasion du conseil de gouvernement. Il rappelle que cette zone demeure une terre marocaine. Écoutez. Le Maroc a toujours veillé à respecter les clauses de l'accord du cessez-le-feu de 1991 qui confèrent à cette zone tampon un statut spécial. Certes, c'est une zone tampon, mais elle demeure avant tout une zone marocaine et une terre marocaine. Compte tenu du contexte général de l'époque, de la ratification de l'accord et en concertation avec l'ONU, le Maroc avait alors accepté de créer cette zone pour mettre fin aux tensions. Dès la mise en place de cet accord et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Maroc a toujours respecté le statut de cette zone. Je tiens là à rappeler l'affaire de Gergarat, durant laquelle le Maroc s'est montré très ferme pour défendre son intégrité territoriale et protéger ses citoyens. Merci d'avoir regardé cette zone pour le Maroc s'est montré sur le Maroc s'est montré.